Vous le savez sans doute, on mesure la richesse d'un pays à son PIB, son produit intérieur brut. Et c'est en regardant la progression de ce PIB que l'on évalue notre croissance. La grande nouveauté, c'est que l'INSEE va désormais tenir compte de la consommation de drogue dans son calcul. Bonsoir Tiffaine de Tricorneau. Quelle idée surprenante quand même. Pourquoi ce choix ? C'est une idée de l'Europe et c'est aussi une affaire de sous, Thomas. Parce que le produit intérieur brut sert de base au calcul de la contribution financière que les pays membres versent à l'Europe. Or, la prostitution ou la drogue, ce sont des activités légales dans certains pays, comme aux Pays-Bas par exemple. Résultat, ça gonfle leur PIB et donc leur contribution. Pour être donc un peu plus juste, l'Europe voudrait donc intégrer ces données au calcul pour tout le monde, pour tous les pays, même lorsque c'est illégal. L'Espagne, le Royaume-Uni ou l'Italie par exemple l'ont déjà fait. Alors au-delà du côté un peu choquant peut-être, Tiffaine, comment l'INSEE va s'y prendre pour faire ses calculs ? Comment on mesure la consommation de drogue ? Eh bien l'Europe donne quelques pistes. Alors par exemple, il suffirait de multiplier la quantité consommée par le prix moyen constaté dans la rue, de prendre en compte le coût du transport ou du stockage ou de s'intéresser aux saisies policières ou aux interpellations par exemple. Bon mais au final, est-ce qu'au moins ça va doper notre croissance ? Pas vraiment Thomas, parce que la drogue, c'est 2 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France, à rapporter au produit intérieur brut qui est lui de 2200 milliards. Ça voudrait dire que le PIB augmenterait de 0,1%.